Après avoir regardé le programme messianique des juifs au temps de Jésus, c'est important de voir les points principaux du programme messianique de Jésus. Lorsque Jésus parle du Messie, quelle est l'identité de ce Messie qui vient et quelle est sa mission ? Et lorsque Jésus parle du royaume, de quelle sorte de royaume s'agit-il ? Nous allons voir quatre points opposés au point que nous avons vu avant chez les juifs du programme messianique de Jésus. Premièrement, le programme messianique de Jésus est un programme spirituel, c'est-à-dire que le royaume qui vient est un royaume spirituel. Dans son enseignement, nous voyons toujours que Jésus dit que le véritable ennemi du peuple de Dieu, c'est Satan, pas d'autres hommes. Jésus ne s'oppose donc pas aux Romains ou à d'autres, mais il dit que Satan, c'est l'adversaire. Et cela se voit à tout moment. Donc par exemple, dès le commencement du ministère de Jésus, il est tenté par le diable. À un autre moment, il guérit une femme et dit qu'il a libéré de la puissance de Satan. Jésus s'oppose aux démons, ses serviteurs de Satan. Il dit même qu'il a vu Satan tomber des cieux, c'est-à-dire vaincu. Et pour Dieu, le véritable combat n'est pas politique ni militaire, mais vraiment spirituel, pour libérer les hommes et les femmes de la puissance de Satan. Christ ne s'oppose donc pas à l'occupant étranger, comme les Romains. Il refuse, par exemple, de s'opposer à l'impôt Romain, comme le faisaient beaucoup des faux messies qui venaient. Et Jésus va même refuser de juger sur les questions de droit civil, comme les héritages. Et donc, Jésus remet à ces questions politiques, ces questions civiles, qui auraient concerné le Messie dans la pensée des Juifs, à quelqu'un d'autre. Il dit « ça, ce n'est pas ma priorité ». Jésus dit très clairement à Pilate, dans Jean 18, verset 36, que son royaume n'est pas de ce monde. Et lorsqu'on lui demande qu'on viendra à le royaume, Jésus répond dans Luc 17, 20 à 21, que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à ce qu'on puisse la voir. C'est-à-dire, le royaume n'est pas un royaume visible ou apparent directement aux yeux. De plus, Jésus dit que le but du Messie n'est pas de sauver le peuple de l'occupant étranger, mais plutôt que Jésus est venu pour sauver le peuple de ses péchés. Et dès le début des évangiles, il y a cette proclamation « le Messie va sauver le peuple des péchés ». Lorsque l'ange parle à Joseph, il dit « c'est lui qui sauvera Israël de ses péchés ». Dans Jean, chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste dit « voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Jésus, dans son ministère, va pardonner les gens de leurs péchés. Il dira qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Le but, pour Jésus, c'est vraiment un but spirituel, c'est de sauver les gens de leurs péchés. Le Messie vient aussi, selon Jésus, pour sauver le peuple de la mort elle-même. Jésus dit à ses disciples après la résurrection « quiconque croit en lui et sera baptisé sera sauvé ». Et là, le salut, c'est en tout cas pas des Romains, mais c'est de la mort. Dans Jean 3, 16, Jésus dit à Nicodème que Dieu a envoyé son Fils unique pour que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et Jésus répète cette promesse de la vie éternelle lorsqu'il parle à Marthe dans Jean, chapitre 11, verset 25 à 26. Finalement, le Messie vient pour baptiser du Saint-Esprit, pour donner cette bénédiction spirituelle de l'Esprit-Saint promis au peuple de Dieu. Et nous voyons cela dans Jean, chapitre 1, où Jean Baptiste l'annonce, mais dans Jean, chapitre 7, verset 38, où Jésus promet le Saint-Esprit à tous ceux qui viennent à lui. Et bien sûr, dans Matthieu, verset 28, où Jésus dit « baptisez les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, il y a cet aspect vraiment spirituel du royaume. Ce n'est pas un royaume humain ou matériel, mais c'est vraiment un royaume spirituel qui vient. Bien sûr, juste parce que le Christ a un royaume spirituel ne signifie pas que c'est un royaume qui n'est pas sur le monde entier. Au contraire, le Messie a un royaume universel qui est sur tout. En fait, Jésus dit dans Matthieu, chapitre 28, après la résurrection, que « tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, lui a été donné ». Et donc, on peut décrire le royaume comme un royaume céleste et universel. Le Messie reçoit le règne non seulement sur la nation d'Israël ou sur la Palestine, mais sur le monde entier et sur l'univers spirituel entier. Vu que son règne n'est pas de ce monde, comme Jésus a dit à Pilate, il exerce son règne à la droite du Père, au ciel, ayant autorité sur le monde entier. Avec cette notion cosmique qui vient aussi, nous voyons que Jésus voit plus large que la nation d'Israël lorsqu'il parle du royaume. Jésus annonce dans ses paraboles que toutes les nations seraient invitées au festin messianique, qu'ils seraient invités à participer au royaume de Dieu promis. Ils ne seraient pas exclus, comme le disaient certains. Et Jésus avertit les Juifs en leur disant que la nationalité ne garantit pas l'entrée dans le royaume, ni l'accès aux promesses de Dieu faites à Abraham et à ses descendants. Au contraire, il faut une pureté intérieure qui vient avec. Finalement, Jésus annonce même que le Messie va venir en jugement contre Israël lui-même. Et donc, s'il y a ce côté céleste, il y a ce côté universel du royaume, que tous pourraient y participer, il y a aussi un avertissement contre les enfants élus du royaume, les israélites, en leur disant que le Messie allait juger son propre peuple pour leur infidélité. Troisièmement, le programme messianique de Jésus est christocentrique. C'est-à-dire, plutôt que d'être centré sur la loi de Moïse, elle est centrée sur la personne de Christ lui-même. Le cœur du royaume de Dieu, c'est le Messie. Le Messie n'est pas un moyen pour avoir le royaume, c'est lui le cœur, le point le plus important du royaume. Le Messie n'est pas un simple homme descendant de David. Il est descendant de David, mais il est aussi Dieu qui s'est fait homme pour vivre parmi nous. Et dans le royaume qui vient, qui est christocentrique, centré sur Christ, il y a une nouvelle alliance qui remplace l'alliance mosaïque. Une alliance scellée par le sang du Messie qui s'est sacrifié. Jésus dit que le Messie, que lui-même, est la révélation ultime de Dieu. C'est en regardant au Messie qu'on peut connaître et voir Dieu le Père lui-même. Jésus annonce aussi que le Messie est la fin de la loi, c'est-à-dire le but final de la loi. Une fois que le Messie est là, la loi n'est plus donc nécessaire parce que le but est arrivé. Jésus dit que le Messie remplace le temple en disant par exemple qu'il y a là en sa personne plus que le temple. Et en fait, le temple lui-même sera aboli. Jésus annonce le jugement et la destruction du temple. Il dit même qu'il ne restera plus pierre sur pierre de ce bâtiment qu'Hérode avait construit. Finalement, Jésus dit que la foi dans le Messie et dans son programme, c'est-à-dire la mission qu'il a, c'est la seule manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de manière d'être citoyen du royaume de Dieu sans avoir foi dans le Messie, dans le Christ, et sans accepter sa définition du royaume. Finalement, le programme messianique de Jésus avait un Messie souffrant, un Messie qui venait pour être rejeté et pour souffrir. Jésus dit que le Messie est venu non pas pour être servi, mais pour être le serviteur de tous. Et donc, cette attitude d'humilité est centrale au royaume. Que le Messie est venu, mais qu'il va être rejeté par les siens. Que le Messie ne vient pas donc pour la victoire, en tout cas au début, mais plutôt pour être rejeté. Il dit que selon la volonté de Dieu, le Messie doit souffrir et mourir pour les péchés du monde. Mais malgré toutes ces choses, c'est à travers cette souffrance, ce rejet et cette mort, que le Messie est glorifié et entre dans son règne universel et glorieux. Alors, où dans l'Ancien Testament, Jésus a-t-il trouvé ce programme messianique ? En réalité, le temps nous manque pour regarder tous les passages, mais on peut prendre certainement en compte les préfigurations, comme le sacrifice d'Isaac par Abraham, comme la Pâque, les sacrifices rituels des Israélites, comme signe pour Jésus de ce devoir de mourir pour les péchés. Aussi, il ne faut pas oublier les passages clés comme le psaume 22 ou le psaume 16, qui anticipent la souffrance et le rejet du Messie, mais aussi la résurrection promise par Dieu. Et puis, Esaïe chapitre 53, le texte sur le serviteur souffrant qui porte les péchés du peuple, qui meurt, qui est châtié pour les péchés du peuple, mais que Dieu va relever aussi et donner gloire. Ça, c'est des textes fondamentaux de l'Ancien Testament qui nous permettent de comprendre le projet messianique de Jésus. Et sans doute, Jésus a appuisé dans ces textes-là, en plus des textes de promesses à David et à Israël, pour comprendre pleinement le sens du royaume promis par Dieu. Merci. 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 Merci.